Les gâteaux, les bonbons, les sodas, même les soupes, le sucre se cache partout. Christelle Valestrero, bonjour. Ce matin, vous avez décidé de nous mettre face à notre consommation de sucre, histoire de voir si nous sommes tous vraiment des accros, des addicts. Des addicts au sucre, parce que tout est fait pour nous rendre accros au sucre. Il faut savoir que dans notre bouche, nous avons des papilles qui sont dotées de récepteurs spécifiques au sucre. Et en fait, ces papilles, elles ont une connexion directe avec notre cerveau qui est impliqué dans certaines zones du plaisir. Quand nous consommons du sucre, on active le circuit de récompense qui aboutit à la libération de dopamine, vous savez, le messager chimique du plaisir. Et c'est ce schéma que l'on retrouve lors de la consommation de certaines drogues. Ça, ce sont des travaux qui ont été menés par différentes équipes, dont le CNRS en France, qui suggèrent qu'une consommation chronique et prolongée de sucre peut entraîner, comme pour d'autres drogues, des modifications biologiques de notre cerveau dans le temps durable. Donc le mot addictologie n'est pas suradé. Mais comment c'est qu'on est addict ? Alors, trois critères. Posez-vous la question. On ressent un besoin irrépressible de consommer du sucre. J'ai très envie, à un moment donné, de consommer du sucre. Et ça va me faire du bien, surtout quand on manque de sommeil. On a envie de limiter la consommation. On sait qu'il faut limiter, mais on a du mal à limiter. C'est difficile. Et ensuite, quand on consomme, troisième point, quand on ne peut pas consommer de sucre, on se sent irritable, on se sent un peu nerveux et on a des troubles de l'humeur. Le sevrage entraîne des troubles de l'humeur. Et bien, quand on coche ces trois cases, ça veut dire que oui, on peut être addict au sucre. Et on estime que 5 à 10 % des consommateurs de sucre sont addicts, c'est-à-dire vraiment, ont une dépendance au sucre. Et c'est quoi les conséquences, Christelle, pour la santé ? Conséquences pour la santé, on le sait, maladies cardiovasculaires en priorité, le diabète, l'obésité, certains cancers. Mais aussi, et ça, ce sont des travaux plus récents, on montre que l'excès de sucre pour certaines personnes en particulier, augmente le risque de maladies neurodégénératives, de maladies d'Alzheimer. – Bon, alors, ce qu'on se dit après ça, c'est qu'il faut diminuer notre consommation de sucre. Facile à dire, hyper compliqué à faire. – Hyper compliqué, parce que 40 % des produits de l'industrie aléco-alimentaire contiennent du sucre. En fait, regardez, un cheeseburger, ça contient combien de sucre ? Est-ce que quand vous mangez un cheeseburger, est-ce que vous dites, je suis en train de faire le plein de sucre ? – On ne le sait pas, mais il y en a. – Quand vous mangez un cheeseburger, vous avez 4 morceaux de sucre, pas moins de 4 morceaux de sucre. – C'est la sauce, c'est le pain, effectivement, on rajoute des sirops de sucre, 4 morceaux de sucre. Et encore, ça dépend sur quelle marque, mais vous pouvez aller jusqu'à 6 morceaux de sucre. – Et généralement, on le boit avec un petit soda, donc ça en rajoute. – Et puis les frites avec, ils sont bien cuites, donc une charge glycémique, voilà, tout va bien. Une assiette de soupe à la tomate, on se dit, je vais faire quelque chose de simple, ce soir, je prends une assiette de soupe à la tomate, 3 morceaux de sucre. – Et ça, c'est les préparés ? – Mais c'est la vérité. – Mais ça, c'est celles qui sont déjà préparées. – Oui, 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 bien sûr, si vous faites la vôtre, ça va beaucoup mieux, évidemment. Et puis quand vous faites des pâtes, attention à la sauce tomate, parce que là aussi, 2 cuillères à soupe de sauce tomate, c'est pas moins d'un morceau de sucre. – Mais c'est dingue. – Et encore, je prends des moyennes, parce que j'ai trouvé, quand j'ai fait mes petits calculs, que ça pouvait monter jusqu'à 3 morceaux de sucre. – Alors, quelle est votre préconisation, Christelle, pour se déshabituer du sucre ? Est-ce qu'on arrête tout d'un seul coup ou on y va progressivement ? – Progressivement, mais la première chose, c'est de faire en sorte que vous ayez toujours une glycémie, c'est-à-dire un taux de sucre linéaire dans le temps, il faut aller vers les sucres dits complexes, c'est-à-dire qu'il faut manger un peu de féculents, manger du pain complet, pour pas avoir cette envie de sucre. Si vous avez un tout petit peu de sucre dans le sang, parce que vous avez des lentilles, des pois chisses, etc., vous n'aurez pas cette envie irrépressive de consommer du sucre. Donc ça, c'est important. Deuxièmement… – Vous êtes en train de traquer nos… – Oui, contre des lentilles. – Pardon, de troquer nos tablettes de chocolat contre des lentilles, là. – Non, c'est-à-dire que si vous mangez régulièrement des lentilles, des sucres lents, vous n'allez pas avoir envie autant d'aller vous craquer pour votre… parce que votre glycémie, il n'y aura pas de pic d'insuline, parce que c'est ça, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, diminuer progressivement, ça a été montré par des chercheurs, on peut diminuer progressivement, on divise toutes les semaines les doses par deux, finalement on arrive à se déshabituer du sucre. – Mais mon coca zéro, c'est bien ou c'est pas bien alors ? – Ça c'est autre chose, c'est de l'aspartame, c'est des produits… – Et ça banale ? – C'est pas la même chose, ça banale, il y a du sucre dedans. Mais je voudrais revenir sur les bonnes habitudes pour limiter, si vraiment c'est compliqué avec le sucre, consommer du chrome en complément alimentaire, ça a été montré, les allégations du chrome, un complément alimentaire à base de chrome, il y a des allégations qui ont été autorisées par l'ANCEIS qui dit que ça permet de limiter les fluctuations de votre taux de sucre. – Et c'est quoi du chrome ? – Du chrome, c'est un oligo-élément que l'on trouve dans un complément alimentaire, vous demandez à votre médecin, vous allez à la pharmacie et on peut vous donner, ça peut vous aider. Attention, ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça peut régler le problème de ce yo-yo dans votre sang. Oula, je suis trop longue, désolé. – Non, non, c'est pas grave, c'est un sujet important. Mettez de deux côtés vos carambards, vos dragibus, le temps de scanner le QR code qui vous permettent de poser votre question, qui vous permettent de vous désangoisser. Question à laquelle répondra Christelle Balessreau dans un peu plus d'une heure. – Sous-titrage FR 2021